Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau guide sur les mécaniques. Donc comme on va parler plein de choses, on n'ira pas trop dans les détails, mais toutes ces choses là vont vous permettre de progresser mécaniquement sur le jeu. Et c'est ce qu'on appelle le plus souvent la micro. Bon on entend souvent parler micro, macro, tout simplement la micro c'est vos actions personnelles et la macro ça va être les actions en équipe. Personnellement j'ai eu un déclic il n'y a pas si longtemps sur les mécaniques justement. J'ai regardé une vidéo, bon en plus je l'ai fait en réac, qui comparait un petit peu les rôles, les difficultés et l'intérêt sur la macro ou la micro des rôles. Et dans cette vidéo il disait justement qu'en ADC on n'avait pas besoin de macro, mais au contraire on avait besoin d'énormément de micro, de mécaniques. Et en fait jusque là moi j'ai regardé beaucoup de vidéos de macro, à quel timing faire les nages etc, les tourelles et tout ça. Et je me suis dit, bah en fait ça sert à rien. Et juste après je me suis dit, non pas vraiment ça sert à rien, ça sera un bonus. Mais c'est vrai qu'il faut quand même que je me concentre sur mes mécaniques. Donc si vous voulez savoir, le champion le plus macro c'est jungle. Mais si vous voulez quand même vous améliorer mécaniquement, restez, vous êtes au bon endroit. Donc qu'est-ce qu'on va appeler, et qu'est-ce que j'appelle moi, la micro ? La micro ça va être vos déplacements, votre capacité à voir les sorts, les HP, la mana, les minions. Donc en règle générale, votre capacité de prise d'informations. Et la vitesse à laquelle vous vous adaptez. Puisque quelqu'un qui va réagir plus vite, même si vous avez les bonnes réponses, s'il va réagir plus vite, et bah il va avoir un avantage. Et la première chose à faire pour mieux voir les sorts et s'y attendre, tout simplement, il faut les apprendre. Donc la meilleure chose à faire évidemment, c'est d'apprendre par cœur tous les champions. Mais bon, vous vous en doutez, ça demande énormément de temps, et au début on n'a peut-être pas envie de faire ça en premier. Donc n'hésitez pas à juste vous renseigner, regarder quelques vidéos, des guides par exemple, ou bien juste à tester des champions de temps en temps, pour apprendre leurs sorts, et savoir quand est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce qui est fort avec leurs champions, et leurs faiblesses. On va prendre l'exemple simple de Ramus. Si vous êtes full AD, bah vous avez perdu. Tout simplement parce que le champion achète énormément d'armure, et est très fort contre les AD. Il va falloir apprendre aussi tous les sorts qui cessaient. Si vous êtes AD, c'est comme moi, le cocon d'élise, les cages de margaret, etc. Il faut les connaître et savoir à quoi ça peut ressembler, si ça va vite, comment les dodges l'apporter, etc. Tout ça vient au fur et à mesure avec l'expérience, mais il faut savoir l'anticiper un minimum. Si par exemple vous ne savez pas que Ringard peut vous cesser, ce que je ne savais pas au début, et bah vous allez être vite surpris. Et bien sûr, comme pour tous les jeux, pour apprendre quelque chose, bah il faut mourir, il faut faire des erreurs. Donc c'est pas très grave si au début, vous mourrez plein de fois pour des choses que vous ne savez pas. Mais la pire chose à faire, ça serait de ne rien apprendre, à juste attendre sous la tour. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même de rester proactif, de tenter des trucs, puisque si vous êtes là pour progresser, bah vous allez devoir perdre. Parce que si vous n'avez rien tenté pendant 30 minutes de game, et que vous êtes là à dire que c'est la faute de vos alliés, bah vous avez juste perdu 30 minutes de game. Donc dans un incontraint, c'est celui qui va mieux connaître son champion, et celui adverse, qui va avoir l'avantage. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir un pool de 2-3 champions, que vous connaissez bien, que vous avez bien joué, que vous arrivez à réaliser les combos avec, vous connaissez ses items, ses dégâts, comment s'adapter, comment gérer les waves, et des petites astuces qui, par-ci par-là, peuvent vous donner l'avantage. Parce que si vous voulez tout savoir sur un champion, le plus important, c'est de regarder des vidéos des gens plus forts, demander des conseils. Puisque même après 500 games de jeu, on peut ne pas avoir remarqué quelque chose sur un champion. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder des joueurs plus forts, comme du streamer ou des pros, et il y a aussi plein de vidéos YouTube, comme je fais, pour expliquer un peu les combos des champions. Tout le monde n'a pas toutes les réponses, et c'est pour ça qu'il faut se renseigner à plein d'endroits différents. Ce que je vous conseille aussi, c'est qu'avant de lancer des renquêtes, vous pouvez pendant 5-10 minutes, si vous avez un champion mécanique, aller en entraînement. En allant en entraînement, vous faites vos combos les plus simples, même les plus compliqués, tout simplement pour vous échauffer mécaniquement, et être prêt à tout moment si en enquête vous avez besoin de faire cette mécanique. Je vais vous parler maintenant de vos paramètres de souris et votre sensibilité. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais lorsqu'on joue à n'importe quel jeu, que ce soit FPS, ou bien même à League of Legends, tout le monde vous conseille de désactiver l'amélioration du pointeur. Je vais vous expliquer simplement, mais pour la désactiver, vous allez taper souris, aller dans option supplémentaire de la souris, option du pointeur, et désactiver, améliorer la précision du pointeur. Pour faire court, quand elle est activée, selon la vitesse à laquelle vous allez bouger votre souris, la souris va aller plus loin. Et donc ça va être un frein pour votre mémoire musculaire. On veut être sûr que quand on se déplace d'une certaine distance, ça fasse tout le temps la même distance sur le jeu. Ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez une souris sur laquelle vous pouvez changer vos DPI, mettez tout simplement au milieu, comme ça il n'y aura pas de traitement, et ça sera plus rapide à réagir. Et c'est la même chose sur League of Legends, laissez à 50 pour éviter qu'il y ait du traitement, c'est comme si c'était à zéro. L'important c'est quand même d'avoir la même sensi quand vous êtes sur le jeu, et en dehors du jeu. Comme ça vous avez l'habitude, et comme je vous ai dit, c'est la mémoire musculaire qui va travailler. Vous avez la possibilité aussi pour vous entraîner d'aller sur l'hold dodge, bon là ça lag un petit peu parce que je n'ai pas mis de l'accélération matérielle, ou bien Osu, un autre jeu qui va vous permettre d'améliorer en plus de ça votre tempo, un peu votre timing. Et c'est un jeu qui est beaucoup apprécié par les joueurs de League of Legends. Et le jeu est un peu plus compliqué à prendre en main, donc si vous voulez je pouvais faire un petit guide pour débuter sur Osu, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En plus de ça, ça va diminuer votre temps de réaction, puisque vous allez pouvoir augmenter les niveaux et la difficulté du jeu. Tout ça en musique, donc en vrai l'ambiance est plutôt cool. Si vous avez marre de jouer à League of Legends, vous pouvez tout simplement jouer à Osu pour vous entraîner. Et n'importe quel autre site pour entraîner votre aim, comme vous le faites sur l'FPS, peut marcher évidemment. Si vous avez l'habitude de faire autre chose, vous pouvez le faire. Ok, bon j'ai été jusqu'au bout, j'ai fait 2 minutes 17, dites-moi en commentaire, faites-le, c'est aimetrainer.io, dites-moi si vous avez fait mieux. Je vais maintenant vous parler de toutes les notions à apprendre et améliorer au fur et à mesure de votre progression. La première chose à savoir, ça va être le hit and run. Et ce, peu importe le champion. Même si vous jouez un melee, il va falloir apprendre à hit and run. On peut appeler ça aussi kiting. Et pour les ADC, on va utiliser le Q-Click. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer un peu le kiting et le Q-Click, n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez. Pour vous expliquer le hit and run, tout simplement, c'est de mettre une auto-attaque et de se déplacer pendant l'animation de l'auto-attaque. Et surtout, quand c'est la fin de l'animation d'auto-attaque. Donc, dès que le projectile est parti, vous allez pouvoir vous déplacer. Donc là, je fais sans Q-Click. Là, je fais avec Q-Click. Et donc, ça va être assez important pour faire du DPS et en même temps d'esquiver des sorts. Et ce, comme je vous ai dit, même si vous êtes amêlé. Pour un ADC, la plupart du temps, ça va être pour reculer ou même pour avancer. Si vous voulez juste esquiver des sorts, faites du droite-gauche. Vous pouvez faire deux fois à droite, une fois à gauche, deux fois à droite, deux fois à gauche, etc. Bon, j'ai dit deux fois à droite, je ne l'ai fait qu'une fois, mais vous avez compris l'idée. On va parler maintenant du dodge. Donc, dodge va être tout simplement le fait d'esquiver les sorts. Il y a des façons particulières d'esquiver les sorts. Et celle la plus simple, ça va être de partir dans la direction perpendiculaire à votre ennemi. On va prendre l'exemple ici de Xerath qui a décidé de reshoot mes déplacements. Donc, pour lui, je vais arriver là au moment où il va balancer son sort. Donc, l'idée, si vous voulez l'esquiver, c'est comme je vous ai dit, dans une direction perpendiculaire. Donc, totalement à l'opposé de celle à laquelle vous allez. Parce que si vous voulez esquiver son sort en ligne droite, par exemple, vous êtes ici et vous allez par là, il y a très peu de chances qu'il rate son sort. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire un droite à gauche et le peu que vous allez faire, dans tous les cas, voire bien faire la flèche. Et même si vous avez beaucoup de mousse-pits sans de sort de déplacement, vous n'allez pas pouvoir l'esquiver. L'idée, c'est que même si vous êtes proche de lui et qu'il est en train de canaliser, n'essayez pas d'aller vers l'arrière, essayez plutôt d'aller à gauche ou à droite. Comme ça, au moment où il lâche son sort, eh bah, vous changez de direction. Comme ici où j'allais vers la droite, et au dernier moment, j'ai tourné vers la gauche. Évidemment, si vous voulez fuir en même temps, allez plutôt choisir des trajectoires en diagonale, ce qu'on appelle faire des zigzags. Donc, vous pouvez esquiver des sorts dans toutes les directions. Donc, s'il y a un ennemi par ici, comme je vous ai dit, vous pouvez faire plutôt du gauche-droite pour esquiver des sorts comme ça. Évitez d'aller tout le temps tout droit, ou bien si vous le faites, préparez-vous à cliquer à droite ou à gauche pour esquiver. La plupart du temps, quand on va fuir, on va pouvoir fuir comme ça. Et dans ces moments-là, la meilleure chose à faire pour esquiver, comme je vous ai dit, c'est perpendiculaire. Donc, ça va être ici, ou bien vers le haut. Donc, vous allez esquiver soit comme ça, soit comme ça. Bien sûr, arrivé à un certain niveau, ils pré-shootent cela. Bon, ils ne peuvent pas savoir à l'avance où est-ce que vous allez, c'est pour ça qu'ils vont apprendre votre pattern. Si vous esquivez tout le temps vers le bas, ils vont pré-shoot vers le bas. Si vous esquivez tout le temps vers le haut, ils vont pré-shoot vers le haut. Donc, l'idée, c'est d'essayer de varier. Et si la situation n'est pas trop dangereuse, juste au pire encaisser en allant tout le temps tout droit. Et c'est pour ça que même dans des matchs pro, sur des sorts qui sont dodgeables, on se demande pourquoi les pros préfèrent flash d'essayer de dodge. Et bien, tout simplement, on ne va pas prendre de risques. Parce qu'arrivé à un certain niveau, on ne sait pas si on va se faire prêche ou pas, on respecte ses adversaires et donc on va utiliser le flash. Mais pour bien d'autres, la meilleure chose à faire, c'est de connaître les sorts. Et pour ça, comme je vous ai dit au début, il faut apprendre tous les champions. Puisque tous ceux qui connaissent Nautilus savent à quel point son grab peut toucher même quand il ne touche pas. Une astuce que je peux vous donner, qui est naturellement utilisée par les joueurs de très haut élo, ça va être le fait de cliquer plus souvent et proche de votre champion. C'est tout à fait logique, mais si vous êtes loin de votre champion, vous allez avoir beaucoup plus de trajectoire à faire pour changer de direction. Alors que si vous cliquez rapidement proche de votre champion, vous allez pouvoir changer de trajectoire plus facilement. Et surtout, être moins prévisible. Puisque si vous faites des grands pas comme ça, vous allez vite être prévisible. Bon, évitez quand même de refaire du sur place en faisant ça, puisque vous ne vous douchez pas, vous restez sur place finalement. On voit beaucoup de joueurs faire ça. L'idée, ça va être de le faire, faire un peu en bas, de le refaire, refaire en haut. Et vous pouvez faire ça assez souvent, dans toutes les directions, plein de fois. Tout simplement pour vous rendre imprévisible. Même quand il n'y a pas de danger, même quand il n'y a rien. Et ça vous permet de rester réactif. Puisque si vous attendez là, vous regardez ailleurs, vous regardez votre téléphone, vous lâchez votre clavier. Vous n'allez pas être chaud, vous n'allez pas être réactif. Et alors le fait de tout le temps cliquer et de faire du mouvement, va vous permettre de, peu importe la situation, réagir très rapidement. Après, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir vous en sortir à tous les coups. Mais vous allez avoir une longueur d'avance. Bien sûr, au début, ça peut être fatigant pour certaines personnes peut-être de cliquer très souvent. Mais je vous assure, si mécaniquement vous voulez être meilleur, c'est la voie suivante. Vous avez sûrement déjà remarqué, je prends l'exemple de Gumayoussi, il lui passe son temps à appuyer sur Q et cliquer en même temps pour avoir la range de ses auto-attaques. Et on entend tout le temps quand il est en stream ses clics de clavier. Une chose aussi à apprendre, ça va être le warding. Ça fait pour moi aussi partie de la micro. On met inward ici pour le timing. Vous avez pris l'information sur le jungler ou pas. Si vous avez l'information jungler top, vous n'allez pas la mettre. Et la prise d'informations générale avec la minimap. Pour ça, il y a des solutions. Il y a même des vidéos YouTube avec des alertes tous les 3 secondes qui vous dit de regarder votre minimap. Moi, je n'ai jamais utilisé ça. J'ai toujours essayé de regarder le plus souvent possible. Mais c'est vrai que parfois, je rate certaines informations. Et c'est un point qu'on peut constamment améliorer. Petite astuce pour les wardes. Si vous voulez savoir si elles sont dans le bush, tout simplement. On voit que le curseur passe en vert lorsqu'elles se posent dans le bush. Donc selon votre rôle, les wardes vont être différentes. Et donc, je vous conseille d'aller regarder quelques vidéos. Je ne l'ai pas encore fait, mais je risque peut-être d'en faire. Alors, restez à l'affût. Vous ne trouvez pas joli le virus avec le chroma vert ? Bon, comme vous avez pu voir, on va parler de farm. Puisque ça fait aussi partie de votre micro. Tout simplement, le fait de bien savoir à la site, de bien farmer, va vous aider grandement à avoir plus d'argent. Et de faire plus de dégâts. Alors, des astuces simples pour pouvoir farmer. Vous avez juste à suivre les champions qui perdent le plus d'HP. C'est-à-dire ceux qui ont les focus des sorciers. Puisque les sorciers vont faire plus de dégâts que les mêlées. Et les canons plus de dégâts que les sorciers. Si vous voulez un tuto complet sur le farming ou le wave management, j'ai déjà fait deux vidéos dessus. Alors, n'hésitez pas à aller voir. Dans ces vidéos, on parle des timing back, des gestions de wave, des façons de push ou bien même du freeze. Mais si vous voulez vous améliorer en farm, va falloir juste pratiquer et se concentrer dessus. Vous pouvez aller en entraînement et farmer sans item. Ça sera beaucoup plus compliqué à faire. On va parler d'autre chose qui est très peu expliqué. Mais qui reste assez important et peut être logique d'une certaine façon. Ça va être le fait d'optimiser vos golds et vos items en général. Je vais prendre l'exemple ici du Perceptor qui m'arrive assez souvent d'essayer d'optimiser. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait acheter la dague dentelée et rien d'autre. Mais la plupart du temps, moi, ce que je vais faire, c'est acheter une pioche plus une épée longue. Qui va nous permettre d'avoir 35 d'AD de plus au lieu d'avoir seulement 20 puisqu'on avait déjà une épée longue. Mais en plus de ça, on gagne de la létalité. Donc, ça peut être plus optimal. Même si en termes de stats, je ne sais pas ce qui est le mieux. Ce qui est sûr, c'est que ça va être plus facile de racheter après une dague dentelée à 400 que d'acheter une pioche à 875. Ça va être la même chose, par exemple, pour le Shadow Flame. On va tendance à acheter la baguette trop grosse en premier puisque c'est l'item le plus dur à avoir. Avoir plus de 1000 golds sur soi n'est pas forcément facile à faire à tout moment de la game. C'est-à-dire que vous faites catch, vous avez 800 golds sur vous. Si vous avez déjà acheté, par exemple, l'alternateur à la place de la baguette, vous ne pourrez rien acheter avec votre bac. On va parler maintenant de la gestion du mana, tout simplement de prendre l'information, combien de mana vous avez. Ça peut être un détail et ça paraît logique, évidemment. Mais le nombre de fights qu'on a perdu parce qu'on pensait avoir le mana pour pouvoir tuer votre ennemi. Vous pouvez regarder votre mana en bas ou même sur votre personnage. L'avantage, c'est qu'en bas, vous avez la valeur exacte. Et comme vous pouvez voir, moi, on voit bien le coût des sorts. Et pour savoir combien coûte un sort, vous allez dans les options d'interface et cocher mana. Vous allez aussi pouvoir cocher l'expérience puisqu'en plus de gérer votre mana, vous pouvez gérer votre XP. Et le passage du niveau 3 à 4, du niveau 5 à 6 est très important, peu importe la lane. Il faut donc essayer de tout calculer par rapport à votre mana et votre expérience. Je vais parler un petit peu des options utiles. Si vous n'êtes pas de jungler, vous pouvez désactiver l'attaque automatique. Et l'option aussi, cibler les champions uniquement, activable, désactivable. Ça va tout simplement mettre votre curseur ici en blanc. Si vous avez l'autre curseur, ça va faire autre chose. Mais ça va vous permettre d'avoir seulement la possibilité d'attaquer les champions. Donc ça peut vous aider lors des camps ou lorsque vous voulez vous escape. Mais évidemment aussi lorsque vous voulez dive sous tour. Je vais mourir là. Non, c'est bon. Dive sous tour, ça plaît au nasme. Oui, j'étais sur internet pour savoir comment ça s'appelait, je ne savais plus. Et le dernier point qu'on va parler de cette vidéo, ça va être le positionnement et le timing. Pour ce point là, il n'y a pas de règles écrites et strictes pour tous les games, pour toutes les situations. Ça se fait à l'expérience. Il y a bien une façon de l'améliorer, mais là-dessus je ne pourrais pas trop vous aider. Ça va être le simple fait de regarder des vidéos ou bien de regarder votre replay. Tout simplement, lorsque vous perdez un fight, vous allez revisionner et vous vous demandez pourquoi vous êtes mort. Est-ce que si vous positionnez là ? Est-ce que si j'attendais son air ? Et c'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure en regardant vos replays. Ou bien ceux de joueurs pro et vous leur demandez pourquoi ils ont fait ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Au lieu de faire vos invades par ici, vous allez pouvoir faire des invades par la mid lane. Bon, à part 6 et cover ici, mais dans tous les cas, vous aurez plus de chance. Puisqu'en fait, tout simplement, ils n'auront pas la vision à partir de là. Donc si vous avez un CC, ça va être beaucoup plus simple de le toucher. Vous allez surprendre plus facilement vos ennemis et c'est ce qu'on appelle jouer avec la vision. Ce qui va être aussi très important lorsque vous êtes en duel. Puisqu'on peut remarquer que dans des games de très très haut élo, certains ADC vont avoir l'habitude de mettre une auto, se cacher dans le bush, sortir du bush, remettre une auto, se recacher dans le bush. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous êtes dans le bush et que vous mettez une auto attaque, ils ont la vision sur vous pendant quelques secondes. Ça doit être 2 ou 3. Donc l'idée, c'est de sortir, aller dans le bush pour l'empêcher à vous de vous attaquer et de voir où est-ce que vous allez, de ressortir, de remettre une auto et de jouer avec la vision comme ça. Ça, c'est une mécanique plutôt avancée, mais ça peut être sympa de le savoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager. Restez à l'affût, je risque d'en faire pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Me renseigne un peu sur tous les sujets avant de faire une vidéo. Je pense avoir parlé de tout ce qui peut vous aider mécaniquement à progresser. Maintenant, c'est à vous de faire le taf et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501